salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur daze pour la suite de notre aventure la dernière fois on s'était arrêté ici pour bouffer et je sais pas trop où on était exactement mais justement on va essayer de miser sur le nord comme ça c'est plus simple on va remonter vers le nord et globalement en remontant vers le nord on va croiser j'imagine une ville ou un village au moins pour le coup peut-être que je devrais pas trop courir quand même pour le moment même si j'avais bien bouffer le temps de voir ce qui se passe et tout c'est le matin c'est l'aube on va passer sur la forêt à côté toujours en suivant ce cap là j'espère qu'on va rencontrer rapidement quelque chose un petit chemin je connais pas très bien ce coin là ça me dit rien du tout en fait je crois que j'étais bel et bien perdu mais nulle part on entend carrément une vache donc je poursuis jusqu'à temps que je trouve quelque chose en gros et ce qu'il faudrait c'est pouvoir réparer les trucs qu'on a on avait pas mal de stuff mais ce serait sympa de le réparer sur tous les armes et puis la lunette la lunette elle est toute flandillée toute cassée on voit pas très bien avec en tout cas je poursuis par là puis j'essaie de pas trop courir parce qu'on sait jamais on sait jamais je suis peut-être loin de tout et au final j'ai usé mes calories donc je vais être prudent pour une fois j'ai pas trop courir ok ici un ruisseau j'espère qu'on approche quand même d'un truc ou en tout cas qu'on a un point de repère justement pour savoir où on va c'est possible quand même est-ce que je vois qu'il ya des fils électriques ou les câbles de téléphone ouais fils électriques donc il ya sûrement quand même un truc dans le coin et pour l'instant je marche je marche ah je vais aller sur cette petite trouvaille de chasseurs dedans on trouve des fois des types de réparation ça pour le coup ça serait une bonne trouvaille pour moi j'aimerais bien après faudrait que je trouve un camp de chasseurs surtout c'est juste sur le haut puis après on part au nord ça serait quand même étonnant de se faire tirer dessus là quoi j'ai l'impression d'être vraiment paumé un endroit où il n'y a pas grand chose beaucoup beaucoup de forêt autour des jumelles bon pour l'instant je vais les prendre ça malourdit un petit peu c'est ça qui m'embête il va falloir que je fasse gaffe aux gants aussi donc je me fais pas glisser vraiment j'avais pas eu de galère à ce niveau là c'est à dire que mes gants étaient détruits quand j'ai bouffé mais pas quand j'ai décortiqué mon mouton ce qui m'arrange plutôt bien du coup toujours le nord le nord se dérobe à nous ou en tout cas il nous donne seulement de la forêt à perte de vue ça c'est improbable là là on n'entend plus rien du tout même plus la vache on est perdu que je regarde comment elle fonctionne les humelles je m'en rappelle plus j'ai les yeux t'es ça c'est pas comme ça c'est tout pas mal pas mal les jumelles vu que ma lunette est tout pourri ça peut être utile quand même ok là on arrive quelque part quand même une carte cool assez bien j'ai une poule chelou qui est déjà une poule vient juste d'arriver non c'était celui là qui avait les lunettes il y a des zombies ça va vraiment pas bien avec mais ça a l'air d'être un grand village mine de rien c'est ouvert là bas bon c'est souvent ouvert en même temps je vais essayer de voir s'il y a du mouvement là ça grossit tellement que en fait ça isole trop bon ça grossit bien c'est quand même utile mais ça isole ça fait la focale sur un endroit et puis le reste on le voit pas j'entends les poids de la poule tellement elle est proche il y a beaucoup beaucoup de portes ouvertes je sais pas si c'est un grand village pour aller voir sur la carte ce que c'est en gros ça serait mieux en tout cas il y a une infirmerie j'allais voir la carte la carte on avait dit qui était ici juste là sur le bas est-ce qu'on voit un commissariat ici par hasard ah ouais juste là essayer de pas me faire repérer par ce zèbre là j'essaie pas beaucoup en même temps ouais ça c'est bien donc je suis à Gorka ok intéressant il faudrait que je remonte à la limite je connais un camp de chasse ou alors là il y en a un au dessus il faudrait que je continue au nord en vrai il y a pas de zèbre mort je pourrais juste passer rapide ou comme il faut et là dedans je peux toujours servir c'est pas mal c'est pas mal je vois pas grand chose sous la table un kit de prélèveur bon je l'ai pris mais je vais le gérer en gros on s'en fout un peu je vais pas m'embarrasser d'un milliard de trucs là oui je vais ressortir et m'éclipser tranquille là déjà ce que je pourrais faire c'est utiliser le couteau de chasse à la place comme ça c'est bien et aller voir aussi donc le commissariat qui est par là t'as un petit peu entendu il dit bien un petit peu il s'occupe de lui tranquille une tête de balle ça parait fermé et tout je t'ai un peu vu voilà c'était fermé avec les il y a un pompe au sol il y a des clés là scorp bon juste ça c'est peut-être mieux d'avoir un scorp il est très abîmé aussi c'est un peu le problème j'avais pas mal de balles on va le réparer donc là on est bon on te remplace on te recharge vas-y ah c'est parce que c'est par terre et on te mets là ok on prend jamais tirer avec en fait je tire pas beaucoup je le répète mais c'est vrai que dans ce jeu pas si souvent en fait j'ai enlevé la balle hein j'ai enlevé la balle hein je sais jamais fermé 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 beaucoup fermé 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 beaucoup fermé bloc très abîmé bloc très abîmé alors ça j'avais un chargeur il me semble je l'ai gardé il me semble que je l'ai gardé ouais c'est ça c'est celui-là j'ai vidé celui-là qui est plus abîmé je vais prendre celui-là au cas où mais bon pas vraiment besoin en fait j'ai vidé futale oh t'as rien mais bon c'est jamais hein mais je crois pas qu'il y ait quelqu'un avec tout le loot là partout et on trouve en plus encore là ok bon le problème c'est vraiment que ça c'est très abîmé c'est dommage c'est quand même dommage j'ai pas tant de cartouches après si il y a ça aussi j'ai envie de garder ça parce que je l'ai jamais trop testé ou alors j'essaie de garder les deux en plaçant ouais je vais trouver une place allez voilà on va le recharger moi j'ai trop d'armes clairement à mon avis j'ai trop d'armes je fais une erreur là en gardant autant d'armes ça sert à rien quoi en gros pour l'instant j'ai pas besoin de bouffer et je peux me casser je vais continuer au nord sachant qu'il faut ressortir par là j'ai pas ouvert ça ok attention en sortant ouais surtout quand tu me foires tes sauts j'ai vu qu'elle est là regardez où est le nord j'ai pas fouillé plus que sa village parce que j'avais encore steam palais il fallait juste venir voir ces endroits là à mon avis nord c'est par là donc faut que je contourne et que je parte dans cette direction ok en restant sur le qui vit là on se cassant rapidement parce que là je suis en plein milieu de la route en plein milieu de tout et on peut me voir de partout c'est vrai qu'il fait pas plus de bien oh eh qu'est-ce toi ah putain t'es pas mort tête bravo on va pas t'enterrer on va se barrer c'est fou On va pas prendre ma direction, c'était chaotique. Non, c'est là-bas. On coupe. Ok, moi j'ai fini ma bouteille mais je me rappelle que j'avais des tablettes de chlore là, je vois un petit ruisseau. Donc on va tester ça, pour une fois. On va aller se chercher de la flotte. Remplir. Et après on se combine ça. Combiner, purifier. Voilà, comme ça on a des trucs qu'on utilise. Nickel. Et bah parfait. Comme ça, ça me refait de l'eau. Alors si je vais au nord, je vais tomber sur un autre blade. Là j'étais à Gorka. Donc il y a un autre blade et sur le côté de ce blade, en remontant plutôt à l'ouest, il y a un camp de chasseurs, comme j'aimerais trouver. Il faut très bien de se fixer ça comme objectif. Et de trouver de quoi réparer nos armes. Ce serait vraiment parfait. Donc on poursuit déjà pour tomber sur ce blade. Et puis après on me voit quoi. Si ça sourit ou pas. Il faut que c'est un sanglier ça. Ça a pas l'air loin. Ça serait pas mal de se refaire de la viande. Il est là. Ok. On va le découper avec un vieux couteau. Comme ça on se débarrassera du vieux couteau. Ça normalement ça nous est bien. Parce que le mouton a un bof bof. Donc ça allait tes gants. Dis moi que ça allait. Y'a pas de soucis. C'est pas d'animé. Mais ça allait. Désolé. Une notification qui pop. De ne pas tant que ça au final. Mais ça reste intéressant. Je vais m'éloigner. Et continuer sur le nord. Peut-être en recalant un peu sur l'est légèrement. Comme ceci. Et puis on fera cuire quand on pourra. C'est bien ce blade là. C'est bien ça. C'est bien ça. Je suis sur un petit chemin là. J'ai regardé. Ah ouais. On est déjà dessus comme ça. On est déjà dessus comme ça. Ok. C'est bien. C'est bon un petit peu. On va voir de quoi il se vit ici. Ça a quand même l'air minuscule là. Je m'attendais à plus grand. Après c'est peut-être trompeur. Il faudrait que je m'assure que c'est bien ce blade là. Je ne rappelle plus du nom par contre. Les aides viennent d'apparaître. Il n'y était pas il y a deux secondes. J'ai globalement pas besoin de grand chose. Donc a priori pas besoin de looter. Je vais juste observer un petit peu. Quelques temps. Mais là le point de vue il n'est pas terrible. Je vais peut-être trouver mieux. Il y a une grosse ferme là. Ah derrière d'accord. Ok ok. Derrière c'est la suite j'ai l'impression. Par là non. Un tiers mais très lointain là-bas. Je prends mes précautions mais... Peut-être pas nécessaire. Je pense que ce camion là il se répare. C'est un de ces véhicules qui se répare. J'aime pas marcher comme ça. Là-bas il y a un... Ouais finalement non c'est pas... C'est pas ouf cet endroit. Pas très grand. Faudrait aller voir le panneau tout simplement. Il est là-bas. On apprécie pas trop de faire ça. Mais faut que je le repère. C'est le problème. Il y a définitivement l'entrée de quelque chose. Après si on ne boit pas de là ça va encore. Alors. Il y a un 3 à l'envers. Une espèce de lettre bizarre. Il faut que je regarde. Je vais me mettre là-dedans. Ok problème. J'ai dépassé l'endroit où je voulais aller. Faut que je reparte. Comme ça. Ah c'est un peu con. C'est vraiment discret. Du coup il y a des aides. Il y a des loups. Il y a un bombardement. Il y a des loups. Ah bah sur le camp où je voulais aller. Là. Il y a un. Les loups ont arrêté de crier, je ne sais pas si c'était pour moi, non, non ils n'ont pas arrêté. Je ne sais pas quoi faire, je suis sûr que si je vais là-bas, en fait c'est gazé, l'endroit où je voulais aller est gazé. Ça me paraît loin pour être pour moi là les doux. Je vais attendre un petit peu pour voir. Bon alors après, si je vais complètement au nord de ce village, je peux remonter au-dessus de Sévérograde, et là c'est carrément possible qu'il y ait un autre camp de chasse plus intéressant encore. Je pense que je vais trop attendre, je vais trop attendre ici. Bon les loups a priori c'était pas pour moi. Les zombies c'est moi qui les ai fait pop. Le bled ne m'intéresse pas, j'ai ce qu'il faut, de la boue, de l'eau. Il faut juste se cuisiner tout ça. Donc on va le faire à un moment, là c'est Sévérograde, à la banlieue, on va passer par là. A la limite si on trouve une baraque isolée. Ouais d'accord, là il y a une école. On regarde un petit peu par là. Bon les maisons elles sont à bord de route là, on va peut-être éviter. Je vais jeter un coup d'œil pour voir. Les aides on les voit de loin. Je regarde les cheminées. Ah il y a une base là dedans. Tout en haut il y a une base. Je suis peut-être pas traversé devant cette base, on sait jamais. Ça a l'air d'être une grosse base là quand même. Il y a au moins un appart entier qui est pris. Ouais. Ouais t'es si fou là lui. Ah ouais d'accord. Bon. Je vais contourner et ne pas passer devant cette base. Ok on va s'infitrer et traverser. C'est pas forcément une traversée que j'apprécie là. Une poule sur la route. Bon ça a l'air tranquille hein. Mais on sait jamais. On sait jamais en fait. C'est ça qui est étonnant dans le jeu. On peut être calme comme ça. Et puis en fait c'est super trompeur. C'est quoi un autre blade encore ? C'est quoi cet endroit je connais pas. Un espèce de carrière là. Avec des panneaux autour et tout. Ouais je connais pas du tout. Ça va pas l'air génial hein. Une carrière quoi en gros. Une carrière là. On va la contourner on remonte dans la forêt. Ah mais je crois que c'est pas mal là. Quelque chose c'est grillage là. Ouais ouais ouais. Comme par là. Quelque chose c'est grillage là. Quelque chose c'est grillage là. Ce qui nous intéresse c'est avant tout d'aller voir dans les cabanes de chasse. Pour réparer ce qu'on a. C'est à dire ces endroits là. Mais c'est un peu chaud comme ça sans savoir. Ça peut se combiner ça. Ouais. Veste de chasse donc moi j'en avais une. Veste de chasse encore. D'accord. Allez faudrait juste un qui. Débarraquement là-bas aussi. D'accord 35 ça. Moi je suis à 30. de chasse. Il fallait regarder hein. C'est intéressant. au final on opte pour la sacoche militaire des carreaux là c'est vrai que j'avais des jumelles et la mât encore un couteau de chasse je vais faire ce du fond là prendre de la flotte ici ok il y en a encore 3, 4 avec celui là beaucoup de couteaux de chasse couteau de chasse encore il est comment celui-là ? très bien on va le faire comme ça très abîmé encore 2 ça j'en ai c'est bon je suis déçu pas ouf hein ce qu'on a trouvé là infiltration là ça va pas être évident d'aller à l'autre on va ramasser puis on verra bien après on a pas grand chose à ramasser ok il me reste celui-là cool il y a des bons gants on va les réparer ils sont bons après va être je vais réparer tout de suite avec mon reste là de ruban adhésif ça je me demande ce que c'est ce qui est posé là ils sont abîmés ok eh ben c'était pas brillant de venir là ça a été fait en gros je me casse il faut quand même boire et reprendre de l'eau je ne touche pas gros alors du coup grouille toi grouille toi oui d'accord encore on va tirer tous les êtres du coin moi je vais boire là-dedans je pense pas que là elle m'est vue quand même tu vas pas dire putain mais si une blague ? ouais je bois juste à temps bon après j'ai mal tiré au début ça partait bien et puis après voilà le doute s'est installé putain faut que j'aille faire aussi un petit feu pour ma bouffe c'est bon ici on en bugé deux voilà je vais sûrement claquer hein je vais me prendre une bastonne c'est pas possible mais par provoque je vais voir là quand même arrête toi et on remplit et on se casse là c'est bon par contre une maison dans le coin est-ce que ça se trouve ok je ziote un petit coup d'oeil à nouveau sur la map en même temps je vais chercher un point de vue là que moi là j'ai fait du bruit peut-être que quelqu'un me cherche peut-être qu'il m'avait vu il m'a déjà tué genre une petite chèvre dans le coin en tout cas c'est sûr on l'entend elle est pas loin ça peut attirer quelqu'un aussi qui a faim moi ça va j'ai pas faim il me reste même un truc cuit mais je voudrais bien les faire avant de partir ça serait bien est-ce discret d'être là j'en sais rien je sais pas si on est vu ou quoi je sais que les buissons finalement ils s'effacent très vite donc peut-être je suis au milieu de nulle part là en plein à découvert et je ne le sais pas bon bah écoutez c'est un jour sans au niveau des rencontres à chaque fois que je suis allé quelque part j'ai pris une petite pause pour voir si ça allait venir ou pas a priori ça vient pas dommage mais bon on a bien avancé et on pourra re-looter ce camp en revenant avec une double chance en plus il y a le camp militaire au dessus c'est vrai que si la lunette était minue ça serait vraiment top parce que là j'ai du mal à voir avec quand même mais bon on en a une c'est déjà ça on aurait l'améliorer juste pour qu'elle soit un petit peu mieux et ça serait parfait bah en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt allez salut 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 salut